Ces enseignants se préparent à être les agents du premier recensement organisé depuis 30 ans en Birmanie. Un défi de taille pour un pays appauvri par des décennies de gestion par la junte militaire. Une étude sur 12 jours à partir du 30 mars. La chose la plus importante pour un pays, c'est d'avoir des données et des chiffres exacts concernant sa population. Si nous obtenons ces données, cela aidera nos ressortissants et notre pays aussi longtemps que le monde existera. Mais le projet fait déjà controverse. Il a suscité des manifestations en Etarakin où règne de profondes divisions entre bouddhistes et musulmans. Cette semaine, une enfant a été tuée dans de nouvelles violences. Et le recensement pourrait aussi attiser les tensions avec d'autres minorités. Si tout cela est fait de façon injuste, les groupes ethniques vont mal le prendre. Alors cela peut affecter les négociations de paix. Ce recensement inquiète aussi la population sur son usage dans ce pays où le souvenir de la dictature militaire reste frais. L'ONU, qui aide à l'organiser, a été critiquée pour avoir négligé ses inquiétudes politiques. Ses responsables tendent de calmer les esprits en rappelant que les données du recensement seront anonymes. La profonde défiance ne peut pas être balayée d'un revers de main. Cela va prendre du temps. Le gouvernement actuel va devoir faire ses preuves. Mais je pense qu'on peut voir que ces réformes sont sérieuses. La plupart des données seront rendues publiques d'ici à un an et demi. La Birmanie se prépare pour 2015 à des élections législatives. Un test clé de la transition vers la démocratie. Mais avec des violences menaçant d'exploser de nouveau dans certaines régions, le recensement pourrait dérailler avant même d'avoir commencé.